salut les tubos ça y est avec la dernière mise à jour aujourd'hui soit le 29 12 2022 steam a réglé le problème autant vous dire qu'il a été quand même assez rapide on va dire moins d'une semaine pour régler le petit souci en plus en période des fêtes donc on va dire que c'est plutôt pas mal comme vous pouvez le voir maintenant moi j'ai mon dual boot qui s'est remis avec windows boot manager et steam os et maintenant eh bien je peux choisir sur sur l'un ou sur l'autre des os ça va se lancer très facilement alors pour ceux qui n'arrivent pas à revenir sous steam os pour faire cette fameuse mise à jour je vais vous montrer on va voir ensemble comment accéder au steam os sans pour autant avoir le dual boot là vous voyez ça fonctionne nickel voilà j'ai mis la dernière mise à jour donc c'est très simple on va d'abord éteindre la console puisque la console sera éteinte lorsque vous devrez faire la manip voilà on va éteindre la console arrêté toc voilà donc j'éteins la console ce que vous allez faire vous allez commencer par appuyer sur le bouton et vous restez appuyé dessus et vous allumez la console vous restez appuyé jusqu'à ce qui est le logo steam voilà on va arriver dans le menu bios vous allez descendre dans boot from files la première ligne vous allez sectionner vous allez appuyer sur a puis vous allez descendre sur efi vous allez de nouveau appuyer sur a vous allez descendre jusqu'à steam os vous allez appuyer sur a et enfin steam cl.efi vous allez appuyer sur a la console va booter directement sur steam os c'est très très simple ok sous steam os donc vous allez appuyer sur le bouton steam vous allez aller dans paramètres et vous allez voir que votre console va vous dire attention garçon taille mise à jour qu'est ce que c'est que cette mise à jour et ben c'est valve qui récupère tout le bordel qu'il a foutu donc voilà là c'est une version stable update qui va vous permettre de réaliser enfin le dual boot donc et ben ce qu'on va faire on va l'installer ça va prendre quelques minutes une fois que ça sera fait on va éteindre complètement la console d'accord donc vous mettrez marche arrêt et puis vous mettrez arrêté c'est très important parce que quand elle va rebooter elle va rebooter elle risque de rebooter sous windows donc c'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on souhaite c'est que la mise à jour se finalise donc on va arrêter la console une fois que le téléchargement bien sûr sera fini ne fait pas ça avant voilà là il me reste quelques secondes et ensuite on arrêtera complètement la console voilà donc maintenant on va l'arrêter on met steam marche arrêt et arrêté continuer bien sûr et on arrête la console complètement nous voilà de nouveau avec le steam deck éteint et là on va faire la même manipulation qu'au départ c'est à dire le bouton plus qu'on maintient et on allume la console voilà on se retrouve exactement dans le même endroit on met boot from files encore la première ligne on descend jusqu'à efi on descend jusqu'à steam os et steam point efi la console va alors redémarrer elle va finaliser bien sûr la mise à jour voilà ça c'est ma deuxième console qui redémarre parce que j'ai fait la mise à jour aussi en même temps je vous rappelle que j'ai deux consoles parfois ça peut être un petit peu long ne vous inquiétez pas il faut être un petit peu patient voilà hop la console est maintenant à jour et donc maintenant on va pouvoir l'arrêter complètement voilà et puis donc et bien maintenant on va pouvoir du coup en appuyant sur le bouton moins et le bouton power faire notre fameux dual boot vous allez voir c'est revenu voilà j'ai windows ou steam os voilà donc c'est réparé merci encore une fois valve que ça peut arriver de merder là ils avaient clairement merdé aujourd'hui tout est revenu dans l'ordre donc c'est vraiment cool alors moi je vous ai fait la manipulation de redémarrer sous steam os vous avez vu pour la seconde fois c'est vraiment par simple sécurité parce que des fois la console peut rebooter sous windows et ne pas forcément prendre en compte la mise à jour faites-le le fait pas moi je vous conseille de le faire ça mange pas de pain et au moins ça sécurise la console voilà youtube os et bien surtout en attendant n'oubliez pas vous pouvez toujours liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et surtout nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook discord twitch maintenant et puis bah vous avez toujours aussi le site internet puissance steam deck.com allez je vous laisse sur cette bonne nouvelle les études hausses je vous dis à très bientôt ciao ciao